On va accueillir Benjamin Boutin-Spark, alors moi je sais qui il est, tout le monde ne le sait peut-être pas, peux-tu te présenter et donc développer la verticale métier que tu vas porter ? Oui effectivement, je suis Benjamin et comme les gens le savent maintenant, Claudia et moi on a monté ce podcast qui s'appelle NFT Business, ça fait déjà quasiment un an, et on a rencontré les grands acteurs du Web3 et puis surtout on a aussi formé beaucoup d'entreprises, on a acculturé des entreprises, des start-up et même des grands comptes, des grandes marques, on les a acculturées à l'écosystème Web3 pour leur faire comprendre que bien sûr il y a un socle qui est la blockchain, mais que surtout au-dessus il y a des usages, il y a tout un écosystème d'applications que sont évidemment la crypto-monnaie d'abord, au-dessus de la crypto-monnaie, donc on a la blockchain au-dessus de la blockchain, la crypto, au-dessus de la crypto, les NFT, au-dessus des NFT, les métavers, au-dessus encore des couches de finances décentralisées, etc. En fait c'est vraiment tout un écosystème. Alors là moi je vais vous parler très rapidement du marketing qui est une verticale qu'on va développer dans un prochain live, sur le marketing il y a des problématiques sur les prix des produits, donc il est très important que les marques et les entreprises prennent conscience qu'elles vont être inondées dans les années qui viennent par des monnaies digitales extrêmement nombreuses, qui sont de deux ordres on va dire. Il y a d'abord les crypto-monnaies, les fameuses cryptos comme Ethereum par exemple, donc ETH qui sont des cryptos volatiles, et aussi et surtout des stable coins, des cryptos stables, des cryptos qui vaudront toujours un euro. Ça, ça va arriver dans les portefeuilles digitaux des clients, ça va arriver via le téléphone, ça va être sur Android, ça va être sur iPhone, les gens vont gérer des monnaies digitales extrêmement nombreuses, et vont gérer aussi d'autres types de monnaies qu'on appelle des tokens, qui sont des tokens communautaires. Et pour prendre un parallèle avec par exemple les miles d'Air France, tout le monde se souvient que dans les compagnies aériennes, et encore aujourd'hui on avait des miles, c'est-à-dire des bonus sur l'utilisation du produit ou du service. Et bien ces bonus, ces miles vont être représentés par des tokens sur des blockchains qui vont être gérés dans des téléphones mobiles. Et ça, ça va être un lien fantastique pour renforcer sa communauté, pour proposer des bonus, proposer des avantages clients, ça va se passer via ce type de token. Donc ça, en termes de prix, ça va impacter la façon dont vous allez pricer vos produits et services. Après, sur les produits, on va jouer avec le figital. Donc ça va être une correspondance entre votre produit physique et un produit qui serait digital par exemple, ou alors un service qui serait digital. Il y a moyen de faire ce qu'on appelle un double digital de chacun de ces produits. Il y a beaucoup d'événements par des grandes marques aujourd'hui, on en parlera, on va développer ça. Sur la promotion, c'est évidemment la communauté. L'aspect communautaire est fondamental dans le Web3, c'est même la pierre anguleur du Web3, ça va être la communauté. Comment je vais parler à mes communautés ? Comment je vais les faire interagir entre eux aussi ? Contrairement à avant où c'était vraiment la marque qui parlait de manière très pyramidale vers la base, et bien cette fois, tout le monde pourra se parler entre soi au sein de la communauté. Et ça, le Web3 va être fantastique pour ça. Il y a des outils de dingue pour ça. Sur le lieu de vente, où est-ce que vous allez vendre vos produits et vos services ? Et bien, vous allez pouvoir explorer des lieux de vente digitaux, ce qu'on appelle le métavers, mais avant ça, des lieux de vente virtuels. Ça peut être un site web amélioré, ça peut être un site web Web3 avec un Wallet Connect, etc. Vous allez pouvoir explorer ça. Et puis, bien sûr, sur les gens à qui vous allez cibler, vous allez pouvoir commencer à cibler soit les cryptos natives, les NFT natives, ou alors vous pouvez aller choisir de on-border votre site traditionnel. Il y a beaucoup d'outils pour ça. On peut vous aider, on peut vous accompagner. En tout cas, je vais montrer plein d'exemples dans cette verticale métier lors d'un prochain live. Voilà, désolé, j'avais coupé le son. Merci, Benjamin. Alors, Vélayenne et Jordan, d'ailleurs, je pense qu'en fait, on avait décidé de faire un live hyper structuré pour ne pas prendre trop de temps aux auditeurs. Mais je pense qu'effectivement, vous pouvez enrichir au fur et à mesure si vous avez des choses à ajouter. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, sur la verticale marketing, parce qu'elle est quand même très, très importante, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Oui, je dirais que d'un point de vue métier, il y a un énorme enjeu lorsqu'une marque, dite Web2, qui est une marque assez classique, du coup, se lance. En fait, c'est des enjeux de branding. Aujourd'hui, je suis une marque. Si je me lance dans le Web3, j'ai un enjeu de propriété intellectuelle qui va se poser. Parce qu'on le voit, en fait, ok, c'est génial, les NFT, mais lorsqu'un bordé peut être réutilisé et qu'il y a une exploitation commerciale qui puisse être faite de son image, il y a quand même des questions qui se posent. Donc, à partir du moment où les marques sont historiques par nature et donc que leurs propriétés intellectuelles sont basées sur l'image qu'ils ont créée, en fait, les enjeux métiers qui vont être associés à ce niveau-là, c'est de se dire comment j'arrive à concilier ce qu'on va appeler le branding dans le monde classique et ce qu'on pourrait appeler le méta-branding dans le monde du Web3, qui vont être, comme le disait Margarita, tous les autres outils, toutes les autres actions qui vont développer mon image au sein d'une communauté très nichée, très spécifique. Parce qu'il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, le nombre de personnes détenant des crypto-monnaies dans le monde entier est à 1%, n'est pas beaucoup plus. Donc, je rajouterais juste ça quand même sur la partie marketing. Ce sont quand même des enjeux importants. Et effectivement, un des points qui est très avenant par du Web3, c'est le permis de créer une proximité. Donc voilà, les enjeux, ça va être une nouvelle manière de communiquer, d'autres codes qui vont peut-être sortir des sentiers battus classiques, et on le verra aussi plus tard, une autre manière aussi d'aborder la donnée. Ce qui nous fait une petite transition avec… Attends, moi, je voudrais bien ajouter quelque chose quand même qui, à mon avis, est hyper intéressant et hyper nécessaire à comprendre. C'est qu'on est beaucoup en train de siloter les expertises métiers, les enjeux métiers, mais faire un projet marketing, ça appelle tous les autres corps de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet Web3 uniquement marketing, c'est très complexe. Tu vas forcément solliciter au moins ton IT. Tu vas forcément nécessiter l'accompagnement ou l'aide de la charge juridique. Chaque corps métier appelle les autres, en fait. C'est un système en cascade. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement très intéressant de comprendre les enjeux qui sont propres à chaque dynamique. Il faut garder en tête que c'est une forme d'intrication. On l'a vu à travers les différents projets qu'on a accompagnés ou même à travers les différentes formations qu'on a pu exécuter auprès d'institutionnels. Les différents métiers sont connectés. Et on est sur un nouveau niveau de connexion qui sera encore plus fort que ce qu'on a aujourd'hui en entreprise. C'est là le shift. C'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a des départements qui peuvent fonctionner en silo de manière assez efficace ou assez efficiente. Dans le cadre du Web3, c'est très complexe de fonctionner avec un niveau de silo important. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut se rendre compte que le marketing, c'est effectivement une porte d'entrée, mais ce n'est pas la finalité au final en termes d'impact.